Je marche à Mental Coach à Montpellier, parce qu'à Hypertelephone, quand vous êtes loin, et là je vais vous faire une vidéo pour vous parler encore des rapports hommes-femmes, et notamment des rapports de couple pour des personnes qui sont ensemble depuis quelques années et qui s'aperçoivent qu'il y a des choses qui ne va pas dans leur couple. Et comment les changer ? Alors, soit on me demande pourquoi j'ai un discours et une efficacité différentes d'autres confrères, d'autres coachs, ben simplement parce que j'ai compris depuis 1999, et c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre pendant les coachings, et c'est pour ça qu'il y a des résultats et des couples qui se remettent en place, que la manipulation et le contrôle ne fonctionnent pas sur des couples qui sont ensemble depuis longtemps, et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'un couple est ensemble depuis longtemps, les qualités et les défauts de l'autre sont connus, à moins qu'il n'y ait un des deux qui change brutalement, enfin en tout cas, alors on va faire simple pour la situation, par exemple, le monsieur parle de séparation à madame, parce qu'il y a quelque chose qui ne lui va pas dans son couple. Alors, il connaît parfaitement monsieur et madame, donc à part que madame est changée brutalement pour une raison ou pour une autre, ce qui arrive très très rarement, madame a toujours été à peu près la même, c'est-à-dire qu'un individu est relativement stable, ce que j'ai pu me rendre compte et valider depuis 1999. Donc les individus sont stables, donc je ne change pas du jour au lendemain, mais en revanche, en fonction de certaines parties de sa vie, et non de certaines, en fonction de, on va dire, d'un âge, en tout cas d'expérience, un individu peut vouloir retrouver le sens à sa vie parce qu'il s'est un peu perdu dans son quotidien, etc. Donc admettons que madame n'ait pas changée, que monsieur veuille partir, quand je dis madame et monsieur, c'est pareil pour les couples homosexuels, bien évidemment, il n'y a pas de différence dans ce niveau-là, donc il y en a un qui veut partir, donc l'autre n'a pas changé, donc ça veut dire que systématiquement, ou 99% des cas, ils font une crise existentielle que l'on appelle, qui est bien connue, qui peut être une crise d'ado, qui peut être la crise de la vingtaine, ou la trentaine, ou la quarantaine, ou la cinquantaine, on l'appelle comme on veut, mais c'est une crise où on se sent, on veut changer de vie, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, et donc on se sent mal, et on pense que ça vient, qu'on n'aime plus l'autre, et souvent on dit je ne t'aime plus, je n'ai plus le sentiment pour toi, c'est juste qu'on est souvent très mal, parce qu'on doit trouver un nouveau sens à sa vie, et on cherche, alors on sait que dans une crise existentielle, il faut bien travailler sur soi, pour savoir quelles sont les valeurs, une fois qu'on a retrouvé nos nouvelles valeurs, notre nouvel sens de vie, on va le proposer à son conjoint, et si son conjoint ne veut vraiment pas vivre la même vie que nous, là on pourra éventuellement envisager la séparation, mais la plupart des couples qui me contactent, qui vont mal, ce n'est pas qu'il y a un point de vue différent sur le sens de la vie, c'est qu'il y a l'un des deux qui est en crise, et l'autre qui ne sait pas comment réagir, et qui réagit très mal. Alors j'ai une question en commentaire sur ma chaîne YouTube, donc mettez des commentaires là-dessous, sous cette vidéo, et j'y réponds, soit par vidéo, soit directement en commentaire, qui me dit est-ce qu'une crise est évitable ? Alors ma réponse, vous savez que dans l'humain tout est possible, une crise n'est pas évitable dans le sens où une personne qui rentre en crise a besoin de changer de son sens, son sens de vie, donc à ce moment-là elle n'est pas évitable, ce qui est évitable c'est de faire souffrir l'autre, et quand on a une crise de sens, et bien il y a des coachs qui peuvent vous aider à trouver le nouveau sens de votre vie, et ensuite le proposer à votre couple. La difficulté c'est que pour la plupart des individus qui manquent de culture humaine, l'individu manque de culture humaine, on pense connaître l'humain parce qu'on en est nous-mêmes un, on pense communiquer parce qu'on parle, on parle et on échange, c'est la même chose, donc en psychologie on est souvent, ou en neurosciences on est souvent très moyens parce qu'on n'a pas envie, surtout nous les hommes il faut bien l'avouer, donc souvent celui qui est en crise, monsieur ou madame, va aller chercher à l'extérieur des réponses, donc il va trouver un amant ou une maîtresse, il va sortir, il va plus supporter l'autre, etc., et il va faire souffrir tout le monde, y compris ses enfants, et il ne trouvera pas de solution, donc là juste le temps fera son affaire, puisque quand la personne aura marre de se faire, de se faire rouspiller, de se faire, comment dirais-je, manipuler par, par exemple, un homme qui va profiter de la faiblesse d'une femme qui est en crise, ou une femme qui va profiter de la crise d'un homme, une femme plus jeune généralement, qui va profiter de la crise d'un homme pour lui situer des choses, au bout d'un moment, l'homme ou la femme comprennent qu'ils se font manipuler, et que la relation pansement n'est pas très pérenne, et donc commence à avoir des fenêtres de regret. Alors, la plupart de mes clients font des erreurs en période de crise, soit parce qu'ils sont mal conseillés par un coach ou par un psy, ou un thérapeute de couple, qui explique qu'il faut être authentique, qu'il faut aller vouloir savoir la vérité, poser des questions, etc., et bien évidemment, ça ne fait qu'empirer la situation, vous avez bien compris, puisqu'en période de crise, je ne cherche pas à être, je veux tout sauf être contrôlé, je veux trouver du sens, et j'essaye de le trouver par l'extérieur. Donc, pourquoi ça fonctionne, avec la méthode que je propose, c'est parce qu'on est obligé d'attendre que la crise se termine, et plus la crise, moins il y a de reproches qui sont faits, moins il y a de contrôles, moins on essaie de savoir ce qui se passe pendant la crise, et bien plus la crise se termine rapidement, et plus il y a des chances que le couple se retrouve, donc tout ce qu'on entend un peu par ailleurs, comme le silence radio, comme les discussions franches, etc., ne fonctionne pas, mes clients me le disent, et on pourrait le deviner d'ailleurs, sans en faire l'expérience, parce qu'une personne en crise a besoin de liberté, entre guillemets, pour pouvoir fonctionner à son sens. Alors, les méthodes, le silence radio et compagnie, peuvent fonctionner, mais c'est sur des personnes qui sont en début de relation, qui sont ensemble depuis moins d'un an, ou en tout cas en début de relation, et qui semblent s'être trompées sur les qualités de l'autre, la lune de miel se termine, peut-être qu'on se rend compte que l'autre n'est pas fait pour nous, donc il y en a un des deux qui rompt, parce que l'autre ne le satisfait pas, et donc là, par des méthodes de manipulation, comme le silence radio ou autre, on peut arriver à faire croire à l'autre qu'on lui manque, etc., et que peut-être il peut se raviser, et ça peut fonctionner, voilà. Donc en tout cas, pour des couples qui sont installés depuis longtemps, qui ont des enfants depuis, et qui sont ensemble depuis plusieurs années, ces méthodes ne fonctionnent pas, il faut juste comprendre que l'autre traverse une crise existentielle et elle s'est traversée, et en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut patienter, et pour ne pas trop souffrir, eh bien, il y a des méthodes qui existent, que je vous indique en coaching, et dans la prochaine vidéo, d'ailleurs, je compte vous en donner quelques-unes, alors les méthodes que j'indique correspondent effectivement à la personnalité de la personne qui m'appelle, puisqu'on ne peut pas donner des méthodes, il n'en existe plein, si on donne des méthodes générales, effectivement, il y a des chances qu'on tombe à côté. Donc en vous écoutant pendant le coaching, eh bien, je peux vous donner les exercices qui correspondent pour patienter. Voilà. Alors, je sais que c'est triste, que c'est comme ça, mais je ne sais même pas si c'est triste, l'individu traverse des crises, et si je ne sais pas, si lui ne sait pas comment la traverser, et si moi, qui suis son conjoint, je ne sais pas comment l'aider, comment réagir, eh bien, ça peut se transformer en divorce quand le cadre de la société ne protège plus le couple. Voilà. Donc, si vous avez votre conjoint qui traverse une crise existentielle, eh bien, rapprochez-vous de moi pour comprendre et pour trouver les bons moyens pour sauver votre couple, parce que si vous ne faites pas ce qu'il faut, il y a des chances que le couple se déchire et se termine alors que finalement, le couple n'avait rien à voir dans cette crise existentielle. Voilà. Donc, si vous pensez que cette vidéo peut aider à des couples à se sauver ou à réfléchir en tout cas ou faire comprendre à certaines personnes leur état, mettez un pouce en l'air pour que YouTube le représente à d'autres personnes. Ça, c'est votre côté généreux. Si vous mettez un pouce en l'air, ça veut dire que vous allez la partager cette vidéo avec d'autres personnes. Vous pouvez d'ailleurs aussi la partager directement. Si vous êtes un peu plus égoïste, mais soyez les deux, généreux, égoïste, il faut se faire plaisir aussi, abonnez-vous puisque du coup, vous aurez des vidéos qui vous... des messages, des posts, pardon, qui sont privés que pour les abonnés. C'est directement sur la chaîne YouTube. Et puis, posez vos questions en commentaire et j'y réponds comme je le fais là. Allez, bon courage si vous êtes en crise ou si votre conjoint traverse une crise, mais sachez qu'il y a des solutions. À très bientôt.